allez salut à tous et bienvenue dans la vidéo rentrée collection numéro 7 donc toujours pareil cinq petits jeux à présenter enfin 5 plus un collector qui n'est pas complet je vais commencer par celui-ci donc là je vais remercier Mehdi pour le bon plan donc c'est le collector metroid dread sur switch donc pas complet donc il manque il manque juste le jeu juste il book j'ai des espèces de de petites photos de les anciens métroïdes il manque l'artwork aussi et c'était un bon plan au niveau du prix donc en attendant de trouver le jeu à pas trop cher on attendre que ça baisse un peu je pense que c'est un bon compromis pour choper le collecteur qui sera à compléter à moindre coût parce qu'avec tous les tous les enflures là qui l'ont acheté en double en trip pour pour le revendre après ça ça pulle sur vintage donc enfin bon ça c'est un autre débat donc on va commencer avec le premier jeu donc c'est un jeu sur 360 pareil que Mehdi m'a filé on avait fait un échange et puis sur un autre jeu et du coup il m'avait filé ce jeu là donc c'est la injustice ultimate édition donc le premier premier de justice sur 360 qui est sorti en 2013 qui est dispo sur pc ps3 wii u ps4 et sur la one et ps vita aussi pour la version one je crois qu'il est sorti que qu'en version des maths j'ai jamais vu en boîte contrairement à la version ps4 alors du coup c'est un jeu que j'avais déjà en version simple donc j'avais déjà sur wii u donc là c'était la première édition et que j'avais aussi rentré en collector avec la figurine wonder woman batman ou quelqu'un joli steelbook et puis bah comme à chaque fois il nous ressort des éditions ultimate pour les jeux de baston donc là c'est développé par un neverim studio donc le studio américain anciennement midway qui était basée à chicago et qui a été racheté par la warner en 2009 donc c'est édité par warner bros alors je crois que il m'avait dit qu'il n'y avait pas de notice mais je crois que c'est normal en fait sur ce jeu là je crois que c'est un jeu cas où je vérifie mais je pense que c'est un jeu qui est sorti sans notice donc c'est un jeu de combat en versus avec un mode histoire donc moi j'ai déjà fait le mode histoire sur sur les anciennes versions que j'avais et en fin de compte on est dans une réalité parallèle où superman il a pété des plombs suite au décès de lois lane orchestré par le joker et du coup on se retrouve avec la justice league séparé en deux donc il y aura un camp superman et un camp en batman et avec un mélange des des super héros des deux dimensions donc là la version ultimate qu'est ce qu'elle a de plus donc on a six nouveaux persos donc ils ont montré que 5 sur sur la jaquette mais en fait il manque scorpion de mortal kombat donc il ya il ya l'obo je connaissais pas il ya le général zod donc l'ennemi de superman le martial manhunter la magicienne zattania ou zattana je sais plus et un bad girl donc six nouveaux persos 30 nouveaux skins bon ça les la plusieurs apparences pour les pour les persos il ya 60 nouvelles missions sous forme de défis en gros c'est des modes survie avec la comment dire la barre de santé où on doit enchaîner les affrontements au maximum il n'y a pas vraiment complète cette édition là donc il est un peu obsolète obsolète la première version donc moi celle là je m'en séparer j'ai pas je peux regarder 36 version je vais garder quand même si vous bien sûr comme j'ai la version collector sur ps3 et à savoir qu'il est rétro compatible sur la liste box web et contrairement aux jeux de jeu de voitures que j'avais testé dans les dans les vidéos match là ça rend pas mal au niveau des jeux de combat vu que il n'y a pas d'effet de vitesse et tout donc le flou est bien représenté et c'est beaucoup plus jouable que qu'un jeu de voitures voilà ce merci à Mehdi encore un jeu que je recherchais dans cette version là on On peut dire qu'on a un dernier déjeuner. Les créateurs de Mortal Kombat, le plus grand jeu de l'année dernière, est maintenant plus grand que jamais. Ils préfèrent le chaos? Je leur donne ça. Le Injustice Saga est finalement complet. C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, on va sur PS3 avec un jeu Capcom. C'est la vie. Sengoku Basara. Samouraï et Rose. C'est un jeu que j'avais déjà sur la Wii. Du coup, je recherchais la version PS3. Pour de meilleurs graphismes et la maniabilité avec la manette. C'est sorti en 2010. Dispo sur PS3 et Wii seulement. Ça a été développé, édité par Capcom. Là, c'est un Bilvaymol Muso. On a le choix entre 16 guerriers samouraïs. On aura la promission de réunifier le Japon qui est en guerre. C'est similaire à un Dynasty Warrior. Avec un peu plus de style arcade. Au niveau des combats, vu qu'on est sur du Capcom. Et puis, ça a été fait par les créateurs de Devil May Cry 4. Donc, on peut jouer à deux avec un écran spité. Et ce jeu, il s'appelle Sengoku Basara 3 au Japon. Ce sont quand même des licences qui sont vachement connues au Japon et très peu chez nous. Il s'appelle Sengoku Basara 3 au Japon. Il s'appelle Sengoku Basara 3 au Japon. Il s'appelle Sengoku Basara 3 au Japon. Donc, il est sorti en arcade sur système 246 et sur PS2 aussi. Donc, moi, je l'avais eu sur PS2 et en fin de compte, le CD ne fonctionnait pas. Aucune rayure, rien. Le CD était nickel. Et je ne sais pas. J'ai essayé sur plusieurs PS2. Il ne passait pas. Donc, je l'avais revendu HS. Et puis, du coup, je m'étais pris ça chez Overgame. Donc, c'est développé, édité par Capcom encore. Donc là, c'est un jeu de Versus à l'ancienne qui regroupe des licences de chez Capcom. Street Fighter 2, le 3, le Alpha, les Darkstalkers et Red Earth. Donc, je ne connaissais pas du tout cette licence. Et apparemment, il ne serait sorti qu'un arcade. Donc là, on a 20 combattants. Donc, on a une difficulté qui est assez élevée quand même. J'ai testé, c'est chaud. Donc, c'est jouable à deux. Et après, les petits défauts du jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de combattants. 20 combattants pour une compilation, c'est un peu light. Donc, ça pourrait rivaliser avec Marvel versus Capcom. Donc là, il y a Capcom qui a annoncé récemment une compilation qui s'appellera Capcom Arcade Collection. Qui regroupera 10 jeux d'arcade. Donc, avec Darkstalkers. Les Super Street Fighter, les Puzzle Fighter aussi. Cyber Boats. Et justement, le Red Earth qui sera la première fois sur console en version jouable. Et ensuite, on va sur PSP avec une édition collector du jeu Résistance Rétribution. Donc, c'est une exclusivité PSP. Donc, moi, je l'avais déjà en version normale. Et puis, c'est vrai que la version collector me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. mais j'essaie de l'avoir en bon état. Comme c'est un fourreau en carton. Donc, ça a été développé, édité par Sony via le développeur interne Ben Studio. Donc, c'est lui qui nous avait fait le Siphon Filter sur PS1 jusqu'à ceux de la PSP. Le Uncharted Golden Abyss sur Vita. Et plus récemment, le Death Gone sur PS4 et PC. Donc là, on est sur un jeu de tir à la troisième personne. en vue un peu à la Resident Evil 4. Et c'est la suite directe du premier Résistance qui est sorti sur PS3. Donc, qui lui est un FPS pour le coup. Et moi, c'est une licence que je connais bien. J'ai déjà fait le premier, le deuxième. J'ai fait celui de la Vita aussi, le Burning Sky, qui est excellent. Et c'est vraiment une franchise de coup de cœur. Moi, j'adore cette franchise. Donc là, l'édition collector qui bénéficie d'un packaging différent. Donc, de la version de base, complètement différent. Elle est pas mal aussi celle-là. Avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Donc là, on a une belle, un beau relief sur les... Alors, ça va peut-être pas se voir à la caméra. On a un beau relief sur le titre, sur les armes. Et on a un espèce d'effet brillant au niveau de là. Et puis, au niveau du fond de jaquette. Donc, ça, c'est sympa. Ils sont appliqués. Donc, cette version-là, en fin de compte, elle a des thèmes pour le menu de la PSP. Il y a des illustrations dedans. Alors, la boîte, bien sûr, c'est... C'est la boîte spécial collector. Là, c'est marqué là. À l'intérieur, c'est pareil. On a juste des petites lithographies là. Donc, c'est toujours assez sympa. Avec la Tour Eiffel, on fonde avec les chimères. Donc, les chimères, c'est les ennemis du jeu. Là, c'est des vaisseaux chimères. On reconnaît les alvéoles. Donc, ça, c'est vraiment une franchise à faire sur le PS3. Moi, je préfère Résistance à Killzone, largement. Après, chacun aura son propre avis. Mais c'était vraiment... Alors, c'était le premier jeu de la PS3 à l'époque. Le premier Résistance. Fall of Man. Et franchement, c'est des pépites, ça. Donc, voilà, je conseille à 200% la licence. Après, il restera à faire celui-là pour voir au niveau de la maniabilité du personnage en vue à la troisième personne. Et on va finir avec une petite belle pièce GBA. Donc, il manque la cale. C'était la concession au niveau du prix. Donc, c'est le Contra Advance via Alien Wars EX sur GBA. Sorti en 2003. qui est dispo sur plein de plateformes sous différents appellations. Ça a été développé, édité par Konami. Donc, c'est un run and gun connu aussi sous le nom de Probotector. Donc, la différence, c'est qu'avec Probotector, les personnages sont des robots, ainsi que les ennemis. Et là, c'était pour répondre à une censure en Europe qui avait été organisée. Je crois que c'est parti des Allemands qui sont assez chiant là-dessus. Une censure pour la soi-disant violence. Enfin bon, c'est pas plus violent qu'un autre jeu. Et donc, ça, c'est le portage GBA de la version Super Famicom. Donc, moi que j'avais rentré de chez Matosik Games. Et il y a quelques niveaux en plus qui ont été créés spécialement pour cette version. Et il y a un mode de joueur via Cable Link. Donc, c'est un jeu qui est pas facile facile. Mais je trouve que la version GBA, peut-être qu'une impression, mais je trouve qu'elle est plus facile que la version console de salon. Parce qu'en console de salon, il faut vraiment être à deux pour jouer, pour avancer. Parce que la difficulté est vraiment ardue. Là, sur GBA, j'ai trouvé que c'était assez, je vais pas dire simple, mais assez faisable. Donc, voilà pour les petites rentrées collection pour la fin février. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Attends !